Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin et que vous êtes prêts et prêtes à entamer le mois de juillet de belle façon. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de juillet 2019 pour le signe des Verseaux. Alors bienvenue les Verseaux, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous sentiez pas concerné en totalité, bien sûr, et c'est tout à fait normal puisque plusieurs personnes écoutent ces vidéos et donc tous les Verseaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et la vidéo concernant votre signe lunaire également pour un complément d'information. Également, je vous rappelle que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité, que c'est toujours vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr, vous avez le plein pouvoir sur votre vie et c'est pour cela que je mets toujours ma petite clé de la destinée pour vous le rappeler, un symbole pour vous rappeler que vous décidez de votre vie et que vous avez le pouvoir sur votre vie. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite pour vous les Verseaux qui sont en couple et je poursuivrai avec le tirage pour les Verseaux célibataires. Alors mes chers Verseaux qui sont en couple, je soupire parce que au départ quand j'ai tiré les cartes, j'ai eu l'impression que ça partait bien, que c'était un beau, un très très beau tirage. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas beau, pas du tout, je parle du début. On voit ici que vous avez la carte, bien premièrement, on va commencer avec les messages des anges de l'amour. Donc vous avez la carte vous méritez l'amour, vous avez la carte mariage et vous avez la carte libérez-vous. Alors ça semble un peu contradictoire. C'est dans ce sens que j'avais l'impression que ça commençait bien, ça se terminait un peu moins bien. Bon, on va voir tout ça. Vous méritez l'amour, c'est indiqué sur la carte vous êtes digne d'être aimé. D'accord? Alors ça j'espère que tout le monde qui écoute cette vidéo, vous savez que vous êtes digne d'être aimé, vous savez que vous méritez l'amour. C'est important parce que parfois on se laisse piéger, c'est-à-dire qu'on rentre dans des relations, mais ces relations ne nous apportent pas ce dont on désire, ce qu'on désire et on a l'impression de ne pas mériter mieux. D'accord? Alors sachez-le au plus profond de vous-même, au plus profond de votre âme et de votre cœur. Sachez que vous méritez l'amour. Voyez-vous ici la belle carte, vous méritez l'amour, on dirait un Cupidon humain. Alors sachez-le au plus profond de vous, mes chers versos, que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et on commence justement à éclairer cette carte avec la carte du monde et c'est pour ça que je trouve ça extraordinaire, je fais ça extraordinaire le début du tirage parce qu'on nous montre la carte du monde et la carte de l'As de Denis. Alors c'est magnifique, ça nous dit que oui, effectivement, vous méritez l'amour, vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, d'être tout à fait à votre place, de vous sentir bien dans une relation amoureuse. Vous méritez aussi qu'on vous apporte tout ce dont vous avez besoin, tant au niveau émotionnel qu'au niveau matériel peut-être ici. Mais vous avez vraiment, c'est un cadeau de la vie, les as. Alors vous méritez ce cadeau et vous méritez d'être heureux, de vous sentir parfaitement accompli dans une relation amoureuse. D'accord? Mais là où ça se gâche un peu, c'est que si on regarde plus loin, je devance un petit peu parce qu'on regarde plus loin et on vous dit, vous avez la carte libérez-vous et ici on vient vous parler de liberté avec le fou. On vient vous dire, écoutez, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Vous devez choisir votre voie, vous devez prendre votre baluchon, même si vous n'avez rien, même si vous n'avez pas le confort financier, matériel. J'ai l'impression que cette relation dans laquelle vous êtes présentement, ce n'est pas nécessairement la bonne relation pour vous. D'accord? Alors, je ne peux pas, je ne peux pas, je me dois de vous dire la vérité, mes chers versos. Quand les tirages nous montrent des cartes comme ça, il faut dire la vérité. Ce n'est pas de maquiller la situation, mais plutôt de dire la vérité pour que vous soyez plus outillé à faire ce que vous avez à faire. Et on confirme ici que vous devez vous libérer avec la carte du 8 de couple. Cette situation ne vous convient plus, cette situation ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin, surtout au niveau amoureux. Vous ne vous sentez probablement pas vraiment aimé ici. D'accord? Alors, prenez votre baluchon, vos valises, faites vos valises et partez vers quelque chose de nouveau ici. Tournez le dos à cette situation-là. C'est ce que les cartes sont en train de vous dire ici. D'accord? Peut-être qu'à une certaine époque, c'est possible qu'à une certaine époque, que vous vous sentiez bien dans cette relation, que vous vous sentiez en sécurité aussi, financière, émotionnelle, matérielle, peu importe. Peut-être qu'au départ, et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'on vient me le confirmer encore dans la deuxième partie du tirage, que vous vous êtes déjà senti bien dans cette relation, qu'on vous a fait sentir comme si vous étiez quelqu'un d'important, comme si vous étiez quelqu'un d'essentiel au bonheur de l'autre. Alors, mais aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous ressentez ou ce n'est plus ce que la personne, votre conjoint ou conjointe ou conjointe, pardon, ce n'est plus ce qu'elle vous fait sentir, cette personne-là, d'accord? Ce tirage, j'ai l'impression que ça concerne vraiment soit les couples mariés, d'accord, ou les couples qui avaient l'intention de se marier. Parce qu'on nous parle, on nous donne la carte mariage et on vous dit sur cette carte, cette situation comporte un mariage. Alors, soit que vous vous êtes rencontré lors d'un mariage, soit que vous êtes marié ou soit que vous avez l'intention de vous marier, d'accord? Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que vous l'êtes, que vous êtes marié, mais ça comporte un mariage d'une façon ou d'une autre, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, dans votre relation présentement, j'ai l'impression que votre conjoint ou votre conjoint, même si sur la carte, on voit un homme, c'est le roi d'épée ici, même si on voit un homme, il peut s'agir d'une femme aussi, d'accord? C'est les caractéristiques de la carte dont on veut vous parler ici. Alors, j'ai l'impression que votre conjoint ou votre conjoint est une personne très autoritaire, une personne qui essaie de vous faire, de vous imposer ses idées, qui semblent un peu au-dessus de tout, peut-être une personne autosuffisante, une personne, c'est une personne trop autoritaire pour vous probablement. C'est quelqu'un qui veut que vous pensiez comme lui ou comme elle, qui veut que vous fassiez comme lui ou comme elle, qui peut-être vous fait sentir comme si vous n'êtes pas compétent ou compétent au niveau de l'amour, au niveau de la relation. Alors, ici, c'est pour ça qu'on vient vous dire, peut-être qu'au départ, on vous a fait sentir autrement, mais ce n'était qu'une mascarade parce que la vraie personnalité de cette personne dans votre vie, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui veut vous imposer ses idées. Regardez la posture de ce roi sur ce trône. Regardez la façon que le roi tient son épée et la façon dont il se tient avec son bras et son poing sur le siège du trône. Alors, c'est quelqu'un qui, tout son corps est avancé vers l'avant, comme si c'est une personne qui rentre dans votre bulle et qui vous submerge de ses idées, de ses pensées, peut-être limitatives ou peut-être des pensées négatives aussi. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'emprise sur vous et sur votre mental. Et d'ailleurs, on le voit que cela vous fait souffrir énormément. Vous avez le neuf d'épée. Vous êtes dans l'angoisse, vous vivez dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans la peur. Vous avez de la difficulté probablement même à dormir la nuit parce que la personne a trop d'emprise sur vous, sur vos émotions, sur vos pensées aussi. Alors, on vient vous dire ici, il faut vous sortir de là. D'accord? Alors, surtout, ne vous isolez pas. Ne restez pas seul. Si vous avez des amis qui peuvent vous aider simplement en conversant avec eux ou avec elles, ça peut vous aider à y voir plus clair aussi et à prendre la meilleure décision pour vous. Et c'est ce que, ici, je vous l'ai dit, que peut-être au début vous vous sentiez bien. On vient me le confirmer encore une fois ici avec le 10 de coupe qu'au départ, vous vous sentiez peut-être très bien dans cette relation. Vous aviez l'impression que cette relation vous apportait tout l'amour dont vous aviez besoin, la stabilité, le bonheur, la joie. C'était presque un bonheur parfait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que la personne au départ n'a jamais été vrai et sincère probablement. D'accord? Alors, ce qui arrive avec tout ça, en plus de vous mettre dans une anxiété, dans une angoisse vraiment très puissante, très forte ici, bien, vous espérez mieux pour vous, pour votre relation ou pour vous-même. Peut-être que vous avez justement des pensées, vous avez envie que cette relation-là redevienne ce qu'elle était, ce qu'elle semblait être. Vous avez peut-être envie de régler la situation avec cette même personne. Mais sachez que je n'ai pas l'impression ici que ça sera le cas. Puisqu'on vous demande de vous libérer, on vous demande de passer à autre chose, la liberté, de faire un peu de folie, de mettre un peu de folie dans votre vie parce que ici, vous êtes tellement pris et coincé qu'on vous empêche peut-être d'être vous-même ici. Alors, de vous permettre un peu de folie, de vous laisser de la liberté, de l'espace. Et ici, on vous demande justement d'abandonner cette relation. D'accord? Et un peu plus loin, justement, avec la carte « Libérez-vous », bien, ce qu'on voit, c'est justement, on vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Que cette personne ici a décidé de vous tenir sous son emprise, de décider pour vous de penser presque à votre place, de vous imposer ses idées, ses façons de voir les choses, ses façons d'agir aussi, bien, maintenant, c'est le temps de reprendre le contrôle de votre vie et de vous libérer ici. Parce que vous n'allez qu'avoir des conflits. Au fur et à mesure que le temps va passer, les conflits vont s'agrandir. Vous allez en avoir de plus en plus. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas envie d'avoir une relation dans laquelle il n'y a que du conflit. C'est quelqu'un, probablement, aussi, voyez-vous, on a un autre roi ici, le roi de coupe, mais c'est le côté négatif de cette carte. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a de la difficulté, parfois, à montrer ses émotions. Mais ici, on voit un roi de coupe qui, comment je pourrais vous dire, le roi de coupe a non seulement de la difficulté à montrer ses émotions, mais c'est quelqu'un aussi qui peut vous étouffer. C'est quelqu'un aussi qui peut être très jaloux. C'est quelqu'un aussi qui va cacher ses vraies émotions. Et c'est quelqu'un aussi qui peut être très égoïste envers vous, qui ne pense qu'à son propre bonheur, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Alors, vous n'avez pas envie ni de conflit, ni de quelqu'un qui est égoïste et qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. D'accord? Alors, ici, la beauté de la chose, par contre, c'est qu'on vous, non seulement on vous invite à vous libérer, mais on vous dit que probablement quelque chose s'en vient pour vous. Regardez, vous avez un chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, c'est justement quelqu'un qui ne pense pas à la guerre. C'est quelqu'un qui est dans des émotions positives, qui est dans des émotions d'amour, de fidélité, qui veut vous montrer son amour ici. Et ce chevalier s'en vient tranquillement vers vous. Si seulement vous faites les choses de façon, si vous vous libérez de cette relation, si vous faites les choses pour vous cette fois-ci. D'accord? Et c'est probablement quelqu'un qui a la même vision que vous par rapport à l'amour, par rapport à la relation amoureuse. On a le deux de bâton ici. Alors, peut-être la même vision. Donc, ce deux de bâton nous parle de vision, mais nous parle aussi de choix. Quel chemin allez-vous choisir? Est-ce que vous allez décider de rester dans une relation orageuse, une relation qui ne vous convient pas, qui vous fait souffrir, qui vous fait du mal, qui vous empêche de dormir la nuit? Ou bien, si vous allez décider d'aller vers la personne qui s'en vient pour vous, le chevalier de coupe, celui ou celle qui va vous apporter un amour sincère et avec la tranquillité, la paix. D'accord? Alors ça, c'est à vous de décider. Vous avez toujours le choix avec la clé de votre destinée. Et j'ai pigé aussi des cartes pour éclairer encore un peu plus ce tirage. Donc, ce qu'on vous demande ici, c'est-à-dire que j'ai pigé une carte, mais il y a deux cartes qui sont sorties, qui voulaient vous parler. Donc, mes chers versos en couple, on vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle ici. D'accord? C'est de votre vie qu'il s'agit. D'accord? Ce n'est pas la vie des autres, c'est votre vie. Et on vous demande vraiment d'être intelligent émotionnellement. Même si vous pensez pouvoir... parce que souvent, les gens se sentent des âmes comme le bon Samaritain, ou bien des sauveurs ou des salvatrices. Mais vous ne pouvez pas tout sauver. D'accord? Ça prend l'effort de deux personnes dans une relation pour qu'une relation soit sauvée. Et ici, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, sachez que vous méritez l'amour. Ça, c'est la première étape pour vous libérer. C'est d'être convaincu que vous méritez le meilleur. Vous méritez l'amour ici dans votre vie. Alors, soyez intelligent émotionnellement, intelligente émotionnellement. Faites preuve d'intelligence émotionnelle ici. D'accord? Ne restez pas accrochés à une relation qui vous donne l'impression de perdre votre temps, votre énergie. Parce que vous êtes mélancolique. Vous êtes en train de rêver mieux pour vous-même. D'accord? Vous ne pouvez pas être dans la gratitude en ce moment avec cette relation-là. D'accord? Alors, soyez intelligent émotionnellement. Prenez la meilleure décision pour votre santé mentale. Et une autre carte est sortie. Et j'ai l'impression que tout ce qui vous retient dans cette relation-là ou tout ce qui intéresse l'autre personne dans cette relation, c'est la sexualité. Alors, on n'est pas en train de parler d'émotion ici. On est en train de parler de sexe. Alors, la sexualité vous tient, vous retient peut-être dans cette relation. Mais peut-être que pour l'autre personne aussi, c'est simplement à ce niveau qu'il est capable de s'engager. Il ou elle est capable de s'engager envers vous. D'accord? Alors, prenez soin de vous. C'est important. Vous êtes des personnes intelligentes. Vous êtes des belles personnes. Vous avez quelque chose à offrir au monde et à quelqu'un d'autre. Et on voit d'ailleurs que quelqu'un s'en vient pour vous, éventuellement, si vous vous laissez la chance. D'accord? Quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. D'accord? Alors maintenant, je fais place au tirage des célibataires, bien sûr. Alors, je retire ces cartes-là. Bien sûr que j'ai tiré les cartes auparavant pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Je pense que c'est long parfois de tirer les cartes. Alors, pour les célibataires, vous commencez avec une belle carte, la carte relation karmique. Ok. Ok. On va y voir un peu plus loin. Wow! Ok. Ok. C'est beau aussi pour vous. Mais en fait, c'est beau pour vous. Ok. Ok. Alors, première chose, vous avez les cartes des anges de l'amour, les messages des anges de l'amour. On a la carte relation karmique. On a la carte réconciliation. Et on a la carte nouvel amour. Alors, pour vous, mes chers célibataires, pour certains d'entre vous, bien sûr, on vous dit que vous vous connaissiez déjà. Alors, il y a une relation karmique dans votre vie. Vous allez vous reconnaître, ceux à qui ça s'adresse, hein? Probablement parce que, bien en fait, habituellement, quand on est dans une relation karmique, on peut le ressentir. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui va le ressentir, mais plusieurs d'entre vous sont capables de déterminer s'ils sont dans une relation karmique ou non. Et ici, on vient vous dire avec la relation karmique que votre peut-être ancien partenaire, parce qu'on a la réconciliation ici. C'est peut-être votre ancien partenaire depuis un certain temps qui revient vers vous. On a ici le chevalier de couple. La même chose un peu avec ceux qui étaient en couple. En couple, c'est un chevalier qui n'est pas du tout dans un esprit de guerre, qui s'en vient tranquillement et qui a envie de vivre un amour avec vous ici. Il ne pense pas du tout à la guerre, au conflit, à quoi que ce soit, mais plutôt il pense à l'amour. Il pense à vous combler. Il pense à vous donner son amour inconditionnel. Par contre, ce que je vois ici dans cette relation karmique, c'est qu'à cause de cette relation karmique, vous avez beaucoup souffert auparavant, probablement. D'accord? Vous avez vécu des grandes crises émotionnelles à cause de cette relation. Et le fait de voir la réconciliation, c'est peut-être pas nécessairement, complètement, ni de votre faute, ni de la faute de l'autre personne, mais simplement la situation dans laquelle vous étiez ou la situation dans laquelle l'autre était, votre partenaire de l'époque était, ça vous a fait beaucoup souffrir de part et d'autre, autant lui que vous-même. D'accord? Alors, on va essayer de voir un peu plus loin. Avec la carte réconciliation, on voit que cette relation-là, si vous lui donnez une chance, c'est un beau, beau, beau potentiel amoureux. Vous avez l'as de denier. Alors, c'est quelqu'un qui a de belles intentions. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner tout ce dont vous méritez, de vous apporter la sécurité, le bien-être, le confort au niveau physique, matériel, émotionnel. Donc, c'est un beau, c'est une personne de votre passé qui revient dans votre vie et c'est un beau, beau, beau potentiel amoureux. Mais, par contre, il va falloir voir les choses différemment. Faire les choses différemment, voir les choses différemment parce qu'auparavant, vous avez beaucoup souffert. Donc, il y a des choses peut-être qui doivent changer. On voit qu'il y a un grand, grand attachement à cette personne. Cette personne est très attachée et liée à vous et vous êtes très attaché et lié à cette personne. Et probablement que vous vous êtes beaucoup sacrifié pour cette personne aussi par le passé. C'est ce qui fait que vous avez beaucoup souffert aussi. Alors, malgré que c'est un beau potentiel amoureux, il y a des choses qui doivent changer. Si jamais vous décidez de vous réconcilier avec cette personne ou bien de redonner une chance à cette relation-là, assurez-vous que la personne a changé. C'est-à-dire que, pas nécessairement que la personne a changé, mais plutôt que les actions que la personne va faire, il ou elle va changer dans ses actions, dans sa façon de faire les choses, d'accord? Ou bien que la situation complète va changer, d'accord? Vous ne voulez pas revenir dans une relation qui ne vous convenait pas auparavant pour revivre les mêmes choses. Les choses doivent changer ici. Et vous allez peut-être prendre conscience de part et d'autre, autant cette personne que vous, que ce que vous avez fait ou ce qu'il a fait ou elle a fait ne valait pas la peine. Il y a comme un sentiment ici, j'ai l'impression avec la carte du 5 d'épée, qu'il y a comme un genre de regret, si je peux dire, pour des choses qui ont été faites ou qui ont été dites peut-être, des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. Mais on voit ici qu'il y a comme un certain rétablissement dans cette relation. Il y a quelque chose que vous avez perdu ou que la personne a perdu, mais qui va se rétablir, qui va se rétablir ici. Pardon pour ça le petit bruit. Alors, vraiment, si vous avez eu des moments de discorde auparavant, des moments où vous n'étiez pas d'accord sur certains sujets peut-être auparavant, on vient vous dire maintenant que tout ça ne valait pas la peine et de passer peut-être à autre chose avec le 5 d'épée ici. D'accord? Et on voit ici, finalement, avec la carte Nouvelle Amour, c'est que, justement, c'est une relation karmique. Vous vous êtes séparés pour X raisons. Maintenant, vous vous réconciliez et vous repartez sur de nouvelles bases, avec un nouvel amour, une nouvelle façon peut-être de vous aimer aussi, peut-être. Mais ça va être un nouveau départ pour vous au niveau amoureux. Et cette fois-ci, vous allez avoir tout ce que vous aviez envie. Au niveau de la stabilité, au niveau de l'amour, au niveau des émotions, au niveau de l'engagement. Le 10 de Denis, c'est vraiment le confort matériel, le confort financier. Tout ce qui fait que vous allez être comblé dans la vie, c'est la totale. Alors, cette fois-ci, peut-être que la personne qui s'en vient de votre passé, qui est vraiment sincère, parce qu'on voit ici, on a le chevalier de coupe et on a le valet de coupe. Le valet de coupe vient nous dire aussi un nouvel amour. Alors, vous repartez sur de nouvelles bases, même s'il s'agit de la même personne. Vous repartez maintenant sur de nouvelles bases et ça sera vraiment comme avant. Un amour sincère, un amour... Parce que l'amour était présent. L'amour n'a jamais été en question ici. Mais la situation ne vous convenait pas. D'accord? Alors, il peut s'agir de n'importe quoi. C'est à vous de déterminer de quoi il s'agit. Quelle situation vous viviez auparavant qui vous faisait souffrir et qu'il ne vous convenait plus. Mais la personne reste la même et ses sentiments aussi restent les mêmes pour vous. D'accord? Alors ici, j'ai pigé aussi une carte de l'oracle lumière pour éclairer un peu plus le tirage. Et ce qu'on me dit, c'est que tous les deux, vous allez probablement devoir faire preuve de sagesse cette fois-ci. Mais, je dis tous les deux, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de la partie homme, l'homme dans le tirage parce qu'on a la carte homme ici aussi qui a sauté. Alors, c'est l'homme dans la situation qui devra faire preuve de plus de sagesse cette fois dans la relation. D'accord? Peut-être que la femme dans cette situation a déjà fait preuve de sagesse, mais l'homme manquait peut-être un peu de sagesse. Alors, on voit vraiment que vous avez besoin d'avoir plus de sagesse. Si c'est vous l'homme, bien, vous devez faire preuve de plus de sagesse. Et si c'est le partenaire, le partenaire devra faire preuve de plus de sagesse. On voit ici que c'est comme deux yeux. On voit un oeil ici à l'horizontale et un oeil ici à la verticale ou vice-versa. Un oeil à l'horizontale, un oeil à la verticale. Alors, ça vous dit de vraiment regarder tous les aspects autour de vous, autour de cette relation et faire preuve de sagesse pour tout ça. D'accord? Et c'est l'homme de la situation qui devra faire preuve d'un peu plus de sagesse. Si c'est une relation amoureuse où ça implique deux hommes, bien, les deux hommes devront faire preuve de plus de sagesse ici. Alors, voilà. Donc, voilà le tirage pour vous, mais c'est un beau tirage. Peut-être que ça vous fera peur un peu de recommencer cette relation parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de souffrance. Mais si les deux, vous mettez du sien, si chacun met du sien, pardon, et que vous changez votre perspective, vous changez votre façon de voir et de faire les choses, eh bien, vous allez pouvoir vraiment bénéficier d'un bel amour, un grand amour qui va vous apporter beaucoup dans votre vie. D'accord? Alors, ça met fin à votre tirage, mes chers versos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous parle aussi et j'espère que ça vous donne des pistes de solutions, des pistes de réflexion pour votre plus grand bien. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo. D'autres personnes peuvent en avoir besoin. Et quand vous likez, vous m'encouragez à continuer ce travail-là pour vous. Et ça fait toujours plaisir, de toute façon. Et d'autres personnes auraient aussi besoin d'entendre ces messages. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ceux et celles qui sont nouveaux, qui sont nouvelles sur ma chaîne ou qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et aussi, tous ceux qui sont intéressés à vous procurer les tarots que j'utilise, je les ai mis en barre d'infos. Vous pouvez aller la consulter, cette liste. Et vous pouvez cliquer sur le lien qui vous mène directement à la page pour vous procurer le tarot qui vous intéresse. Alors voilà, mes chers versos, merci de votre habituelle écoute. Merci de votre présence aussi, de vos encouragements. Et on se retrouve le mois prochain. Prenez des bonnes décisions pour vous, pour votre plus grand bien. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci. Au revoir.